La version GMAO de Open Clinic héberge également une série de tableaux de bord. Mais évidemment, ici il s'agit de tableaux de bord qui sont spécifiquement focalisés sur la gestion des inventaires et de la maintenance des équipements biomédicaux, des infrastructures sanitaires, des véhicules, etc. Alors on va parcourir ces différents composants des tableaux de bord et on le fera directement sur un système de GMAO du Burundi. Des tableaux de bord avec un compte utilisateur évidemment qui a un droit d'accès au tableau de bord. Peuvent être accédés à partir de la page d'accueil de la GMAO. On va les trouver ici à droite, donc sous le titre tableau de bord. Il suffit de cliquer dessus et ensuite on a accès à une fenêtre de sélection qui va nous permettre de sélectionner la structure pour laquelle on veut aller générer un tableau de bord et puis la période pour laquelle on veut générer ce tableau de bord. La structure peut être cherchée ici soit via les jumelles, soit simplement en mettant par exemple HD Kirundo. Voilà, j'ai l'hôpital de district de Kirundo. Si je mets un code ou une dénomination d'une structure, automatiquement toutes les sous-structures de cette structure sont également prises en compte pour le calcul des tableaux de bord et des indicateurs qui se trouvent dans les tableaux de bord. Ici je vais prendre une période, disons que je veux prendre la période du 1er janvier jusqu'au 26 mars 2023 et puis j'analyse les données. Alors, on a en fait en gros dans les tableaux de bord trois chapitres. Il y a un premier chapitre qui porte sur les infrastructures, un deuxième sur les équipements, donc c'est les deux grandes catégories d'immobilisation qui sont gérées par la GMAO et puis il y a un nombre d'indicateurs qui portent sur les performances des techniciens de maintenance dans la structure qui est étudiée. Alors, commençons avec les infrastructures. Au niveau des infrastructures, on va d'abord voir ici combien d'infrastructures, et donc infrastructures c'est des bâtiments, des fosses septiques, des jardins, etc. Donc tout ce qui est identifié comme infrastructure au sein de l'hôpital de district de Kirundo ici. Il y a 35 structures qui sont en bon état sur un total, donc un nombre total d'infrastructures de 57. Cela représente 61,4% des infrastructures qui sont considérées en bon état par les techniciens de maintenance sur base des critères évidemment qui sont appliqués par la DISE. On a également ici le nombre d'interventions, de contrôles qui ont été réalisées sur ces infrastructures dans la période qui a été étudiée. Le nombre d'interventions préventives qui ont eu lieu. Le nombre d'interventions correctives, donc sur base d'une demande d'intervention suite à un défaut au niveau d'une infrastructure, d'un bâtiment par exemple, et le nombre d'interventions correctives qui ont été réalisées avec succès. Et puis on a encore le nombre de nouvelles infrastructures qui auraient été introduites dans le système pour le site ou l'hôpital, dans ce cas-ci, en question. Si je prends évidemment une période plus longue, je vais dire voilà à partir du 1er janvier 2022, ça prend un peu plus de temps pour calculer, mais je vais avoir, voilà, ici j'ai maintenant trois interventions préventives qui ont été faites au niveau de cet hôpital. Mais, bon, le nombre de bâtiments en bon état, ça, ça ne change pas trop. Alors, la deuxième partie concerne plutôt les équipements. Donc ici on a les infrastructures et ici on a les équipements. Quand je regarde ici le nombre d'équipements qui sont opérationnels, donc ça veut dire qu'ils sont fonctionnels et en service, ou bien fonctionnels et hors service, ils ne sont pas utilisés, mais ils sont quand même opérationnels, je vois qu'on a ici 183 équipements sur 223 qui sont opérationnels. Cela représente une fraction de 82,06%. Et quand je regarde le nombre d'interventions qui ont été faites sur les équipements, bon, là, évidemment, on en a beaucoup plus. Donc c'est normal, on a beaucoup plus d'interventions, certainement des interventions préventives sur les équipements biomédicaux que sur les infrastructures. Et donc on a ici eu 35 interventions de contrôle. Donc les interventions de contrôle, ce sont en fait des inspections, mais où on ne va pas, par exemple, mettre de l'huile ou on ne va pas changer l'un ou l'autre consommable. Il n'y a pas de réelle intervention, ça se limite à un contrôle ou à une inspection. Et puis on a un nombre d'interventions préventives, comme dépoussiérer des ordinateurs, contrôler des câbles, nettoyer certains éléments d'un équipement biomédical, etc. Donc là où on fait en fait une intervention sur l'équipement. Donc on a eu 553 interventions dans la période étudiée ici. Il y avait 6 interventions correctives, ça veut dire que c'est à demande d'un utilisateur qui a un équipement qui a défectué, qu'on fait une intervention, et 6 de ces interventions se sont terminées avec succès. Donc on a 100% de succès ici pour les interventions correctives. Le nombre de nouveaux équipements qui ont été introduits dans cette période-là sont de nombre de 11. Et ici je vois en fait la répartition des différents équipements selon le niveau d'opérationnalité. fonctionnel et en service, fonctionnel hors service, non réparable et maintenance requise. Et j'ai toujours la possibilité d'éliminer l'un ou l'autre élément ici dans les graphiques. Si je veux par exemple éliminer les non réparables, je vais voir simplement la distribution de ceux qui restent encore. Où on voit évidemment ici les 82%, là c'est évidemment la grande majorité, ce sont ceux qui sont fonctionnels et qui sont en service. Ici aussi les différents types d'interventions, de maintenance. On voit ici que la grande majorité des interventions sont des interventions préventives, contrairement au passé, donc quand on voyait ça il y a 5 ans ou certainement 10 ans, on ne faisait que du correctif. Donc on intervenait seulement quand il y avait quelque chose qui était cassé. Et maintenant avec ces interventions préventives, on atteint évidemment des fractions d'équipements opérationnels qui sont beaucoup plus élevées que dans le passé. Donc ça, ça porte des fruits. Quand on regarde également des équipements qui ont été mis au rebut, parce qu'on ne veut plus les garder, il y en a 4. Et sur un nombre total d'équipements qui ne sont pas opérationnels, qui sont de 40, ça représente seulement une fraction de 10%. Donc seulement 10% des équipements non opérationnels ont été mis au rebut dans cette période. On voit aussi le nombre d'appels à des intervenants ou des prestataires extérieurs. Pour la maintenance préventive, il y a eu zéro appel aux intervenants extérieurs. Et pour la maintenance corrective, il y a eu deux appels. Donc c'est aussi classique, la maintenance préventive devrait en principe être faite par le technicien de maintenance sur place. Évidemment, pour des corrections, ça dépend de ce qui a été cassé, ce qui doit être remplacé. Parfois, on a besoin d'une assistance de l'extérieur. Et puis, on a également des frais de réparation qui sont cités ici. Donc on a ici 1 million de frambous de frais de réparation qui ont été dépensés pour les interventions correctives. Les frais des interventions préventives ont été de zéro ici. Donc ça veut dire que ce sont des interventions qui ont été faites purement et seulement par le technicien de maintenance. Alors, le dernier chapitre des tableaux de bord de la GMAO se focalise sur les performances des interventions de maintenance. Donc quand je regarde ici cette période, on ne va pas seulement voir simplement ce qui existait comme inventaire, ce qui devrait être fait ou ce qui a été fait, mais on va comparer ça également avec ce qui devrait être fait et donc voir quelles sont les performances de la maintenance qui a été réalisée dans la structure en question. Alors si je vois ici d'abord la première ligne de nombre total d'interventions préventives et de contrôles qui étaient à réaliser. Je vois qu'il y avait 238 interventions qui auraient dû être réalisées dans cette période étudiée. Si je veux avoir le détail, je peux toujours cliquer sur le chiffre et en fait le système va me générer, bon ici ça va être une longue liste, de tout ce qui devrait être fait. Et donc par exemple ici, il était prévu pour le 1er janvier 2022 de faire une intervention, donc un entretien de tensiomètre médical. Et bon, la dernière intervention n'a pas été faite. Donc il n'y a pas eu d'intervention. Ici c'était prévu pour le 2 février 2022. En fait la dernière intervention qui a été faite était le 2 février 2023. Bon, c'était une année plus tard. Une intervention qui était prévue le 31 d'octobre 2022. On a fait ça le 31 janvier 2023. Et ainsi de suite. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de cases qui sont vides, ça veut dire qu'on n'a pas fait cette intervention. Et il y a des cases qui sont remplies. Et donc là c'est des interventions évidemment qu'on a faites. Mais ici on voit qu'il y en a encore beaucoup qui restent encore à faire. Ça veut dire qu'on a fait ici, sur les 238, on a seulement fait un nombre limité. Donc ici c'est 238 à faire. Et on a réalisé 97 prestations, donc 97 interventions. 97 interventions qui représentent en fait 40%, 40,34% de ce qui devrait être fait pendant cette période. Donc c'est quand même moins de la moitié qui a été faite. 97 interventions préventives qui ont été faites, ça ne veut pas forcément dire que ce sont 97 plans de maintenance qui ont été honorés. Parce qu'ici j'ai étudié une période qui est plus longue qu'une année. Et si par exemple, j'ai un plan de maintenance annuel, je pourrais avoir fait quelque chose en janvier 2022, une autre intervention en janvier 2023. et ça représenterait en fait deux interventions, mais pour un même plan de maintenance. Donc ici le nombre de plans de maintenance différents couverts est de 96. Donc il y a seulement un plan de maintenance pour lequel on a fait deux interventions pendant la période étudiée. Ici la même chose, donc quand on regarde ici les interventions qui ont été faites sur les différents équipements, on a surtout fait des interventions, on voit ici en vert, sur les équipements qui sont fonctionnels et en service. Ici ce sont des équipements où l'état de fonctionnement n'est pas connu. Des interventions sur du fonctionnel et hors service, c'est minime, des interventions sur des équipements qui sont non réparables, c'est quand même 24. Et des réparations qui ont été faites ou de la maintenance est encore requise par après, c'est un petit nombre également. Ici aussi, comme dans l'autre, si je veux éliminer ceux où ce n'est pas connu, je vais avoir la répartition entre les différentes catégories où l'état de fonctionnement est connu. Ça c'est l'état de fonctionnement après l'intervention. Si je veux connaître le détail de toutes les interventions qui ont été faites, je clique également ici sur le chiffre et je vais avoir la liste de ce qui a été réalisé par le technicien de maintenance. Et donc là, je vais voir que j'ai des dates de dernière intervention ici à côté, sauf pour les éléments où la maintenance est seulement prévue dans l'avenir. Et alors, les deux derniers indicateurs, c'est d'abord le temps entre l'introduction d'un bon de commande et l'intervention, donc c'est un point de jour. Et ici, on a le temps moyen entre l'introduction des bons et la résolution du problème. Et donc là, c'était également de un point de jour. Ça veut dire qu'une fois c'est un jour, une fois c'est trois jours, une fois c'est immédiat, c'est le jour même. Ça dépend. Mais donc ici, il y avait évidemment un petit échantillon, six interventions correctives et six interventions correctives qui ont pu être résolues. Donc c'est pour ça qu'on a les mêmes chiffres. Si je prendrais peut-être quelque chose de plus grand, donc pas seulement l'hôpital, je vais prendre ici Kirundu et je vais prendre par exemple le district de Kirundu. Je prends la même période. Là, je vais avoir d'autres chiffres avec évidemment beaucoup plus d'activités. Je vois, bon, pour l'infrastructure, c'est seulement des nombres plus grands, mais je vois que donc la fraction en bon état est un peu plus faible. Pour les équipements, ça ne change pas trop au niveau de la fraction qui est opérationnelle. Donc on reste quand même autour de 82%, ce qui est impressionnant. On a encore eu une intervention corrective en plus et puis quelques centaines d'interventions préventives en plus qui ont été réalisées évidemment dans les centres de santé au lieu de les réaliser sur l'hôpital. Si je vais plus loin, et donc c'est le dernier exemple que je vais donner, je vais prendre par exemple la province de Kirundu. Donc là, j'aurai également le district de Moukinké, normalement, qui est dedans. Donc je devrais avoir maintenant encore plus de structures qui sont concernées. Je vois aussi maintenant qu'il y a eu beaucoup plus d'interventions. Donc ça, c'est probablement pour le district de Moukinké où on a fait plus d'interventions sur les infrastructures. Évidemment, d'emblée, on a aussi beaucoup plus d'interventions sur les équipements et avec un taux qui reste quand même plutôt raisonnable, mais qui semble être à Moukinké un peu plus faible qu'à Kirundu. Et comme ça, on peut analyser en fait les différentes prestations de maintenance sur les inventaires dans les structures de soins au Burundi à l'aide d'Open Clinic GA. Sous-titrage Société Radio-Canada